voilà alors ma fameuse gamme de fa avec quatre doigts comme j'ai dit pas cinq ou deux doigts t alors on cherche le fa c'est la première note en dessous des trois noirs la première blanche en dessous des trois noirs comme d'habitude on étale la main pas de moucher compagnie les doigts prêt on ne vivra pas cinquième mais on ne pose quand même pas ranger le doigt jamais 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 au grand jamais toujours les doigts ouverts je commence fa sol la si bemol et c'est là la subtilité c'est que normalement avec les autres gammes avec ma main droite je passe ou avec le troisième doigt ma note de passage la fameuse note de passage que je vous parlais hier eh ben sur le fa ma note de passage c'est au quatrième doigt et ça donne sur le si bemol et comme pour toutes les autres gammes mon pouce est déjà près de sous vous voyez mon pouce il est déjà déjà comme ça c'est depuis 34 ans que j'ouvre du piano les amis je peux vous dire que mon pouce c'est instinctif qui se met comme ça alors je passe depuis le si bemol donc mon quatrième doigt pour faire ma note de passage je passe en dessous pour aller au do et voilà et j'ai passé et je remets ma main droite et vous avez vu qu'en fait mes doigts naturellement sont posés jusqu'à fa et voilà je vous montre une fois dans ce sens là alors je pose mon pouce le premier doigt sur le fa et vous avez vu mon quatrième doigt je dis déjà monsieur si bémol faut déjà préparé un conseil à moi je prépare déjà à l'avance ma note de passage si vous avez vu mon pouce il s'est mis instinctivement channel de passage par dessous avec le pouce sur le dos je remets mes doigts bien droit sans crispation à plat et voilà et le retour pas plus difficile on commence au fa avec le quatrième doigt puisqu'on arrive à la note de passage on va avec le quatrième doigt et non pas le troisième jusqu'à mon si bemol je remets ma main droite aux étangues et comme vous pouvez voir comme d'habitude quand je mets ma main naturellement droite et ben je la suite une autre sous leur fait détailler le retour et après je vous ferai l'aller-retour alors on commence par le pas du haut avec le quatrième doigt puisqu'on arrive de toute façon avec le quatrième doigt comme j'ai dit note de passage je passe au dessus de mon pouce avec le quatrième doigt pour aller sur le si bemol je remets ma main droit détour et j'ai toutes les autres dessous et maintenant je vous fais l'aller et leur passage vous serai en dessous au dos retour note de passage avec le quatrième doigt par dessus et voilà je vous montre une part continue sans parler voilà maintenant on fait la même chose mais pour la main gauche alors je prends mon cinquième doigt de la main gauche ça fait le petit doigt que je mets sur le fa le fa c'est la note qui est en dessous des trois noirs c'est la première blanche en dessous des trois noirs voilà alors aussi attendez je dors ah bah non bah finalement avec la gauche vous pouvez le faire comme j'ai fait pour les autres c'est à dire 1,2,3,4,5 note de passage au-dessus des trois noirs trois noirs note de passage au-dessous avec mon pouce et voilà et puis vous pouvez faire ensemble vous posez le nattel vous n'allez rien voir vous allez juste entendre je ne sais pas si vous voyez quelque chose parce moi je ne vois pas du tout vous allez entendre c'est le but vous le faites les deux mains ensemble et là ça nous apprend vraiment à dissocier parce qu'une main elle utilise que quatre doigts et l'autre main elle utilise cinq doigts avec une note de passage et tout ça vous le faites sans faire des gymnastiques pas croyables les poignets les poignets ça ne bouge quasiment pas et vous restez très souple dans vos mains j'y vais voilà c'était la petite subtilité de la gamme majeure de femmes pour les débutants et aussi pour les non débutants pour le doigté parce que je crois j'ai vu beaucoup 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 de vidéos de vos maestros alors vos maestros sont des très bons maestros la plupart que j'ai vu c'est et ce que j'ai pu remarquer c'est que c'est principalement vos maestros sont principalement des gens qui ont une très bonne oreille et qui ont reçu par leurs oreilles et leurs moyens à trouver comment accompagner les gens et c'est ça qu'ils vous apprennent alors c'est très bien mais ben en apprenant par l'oreille ben c'est vrai qu'on n'apprend pas les doigts et alors les maestros vous pouvez aussi aller voir pour les doigts et parce que je vous assure monsieur le maestros si vous commencez à mettre les doigts et juste ça comme je dis toujours ça vous permettra après d'improviser et d'improviser et d'improviser comme vous le voudrez voilà ce que permet le bon doigté voilà bon travail à vous tous merci Sous-titrage ST' 501